bonjour à tous et bienvenue sur chronique du bladage aujourd'hui on va se faire un petit hélico un hélico un petit peu particulier puisque c'est un drone alors petite histoire c'est le premier drone avec un décollage vertical alors mis en premier drone je dirais mis en service parce que bon il ya eu d'autres essais ici on en l'occurrence avec du tacom à l'échelle 1 35e le mq 8b fire scoot avec missile et le système de pour le repli des pales alors je pense qu'il existe une autre boîte aussi mais il n'y a pas le système de repli de pales avec ici à les deux versions c'est le week b vous allez voir il ya la version dite 1 avec l'autre nez quelques autres parties petites particularités allez on va voir la notice de montage alors la notice de montage elle est à l'échelle du modèle ce que vous voyez par rapport à ma main n'est pas très grande alors bon il en faut pas forcément plus parce qu'il n'y a pas énormément de pièces mais c'est quand même un tout petit peu petit pas pour moi et ici on a un petit peu un petit peu l'historique du véhicule que le je perds mes mots alors avec les pods ninja avec les missiles airfire était bien service le 23 février 2018 ainsi de suite alors pour la petite histoire c'est un hélicoptère qui était sa drone qui a été construit sur base d'un sikorski je ne sais plus exactement quel modèle j'avais lu ça quelque part puisque je me suis renseigné un petit peu et voilà donc on va voir un petit peu ce que la notice nous réserve alors vous voyez la notice elle n'est pas très très grande alors comme habituellement les les instructeurs de montage percer les décalcomanie comment penser ainsi de suite les références couleurs sont données via un hameau by me jimenez on va zoomer un petit peu alors la notice n'est pas très grande et les dessins sont vraiment très très fin alors j'espère que vous allez quand même voir correctement je vais peut-être hop voilà je sais pas si ça va aller mieux comme ceci alors ici on a les grappes alors on ensuite on a quatre je dirais quatre options disponibles mais principalement avec les deux nez complètement différents pour la version a c et d pour les décorations puisque c'est quatre décorations qui correspondent à quatre hélicoptères bien enfin quatre drones bien particuliers alors référez vous directement au lettrage pour le pour le modèle que vous allez devoir faire puisque ici par exemple sur le fuselage vous allez devoir percer mais uniquement pour le b le c et le d on attaque directement avec les deux demi fuselage ça c'est plutôt pas mal puisqu'on attaque directement les grosses pièces avec les différentes plaques vous allez il faut se repérer encore une fois au numéro puisque suivant la version il n'y a pas les mêmes les mêmes plaques latérales qui correspondent à différentes motorisations puisque les premières versions et les dernières versions qui n'ont pas les mêmes puisque les dernières versions sont avec un moteur Rolls Royce d'après ce que j'ai pu lire je dis peut-être des bêtises mais du moins c'est ce que j'ai lu sur l'évolution un petit peu de ce de ce drone qui a été particulièrement utilisé en afghanistan ensuite ici on est même chose on a différentes pièces alors il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de différences il y a la pièce b30 et b31 qui sont différentes le reste il n'y a pas grand chose comme différence attention si vous voulez faire le système avec les les pales repliées puisqu'on nous le signale ici en tout petit alors malheureusement on nous indique pas la pièce à utiliser sans doute peut-être un petit peu plus loin on va voir ça non c'est pas sur cette page ci mais c'est sur le fond alors le dessous de l'hélico avec les les patins eux sont sont identiques aussi bien pour un modèle que l'autre ça il n'y a pas de problème le système de visée qui est le même mais suivant le nez que vous voulez lui mettre alors il y a un nez un petit peu plus en gouttes d'eau et l'autre un peu plus un peu plus pointu suivant la version et le théâtre d'opération que vous voulez que vous voulez faire ensuite ici on a l'embase l'embase du rotor et qui est légèrement différente avec le système d'antenne ou de guidage il n'y a pas de grande différence comme pièce mais vous voyez c'est quand relativement bien conçu on nous montre bien au niveau du système de maintien du nez le positionnement puisque le nez doit s'ouvrir ça a l'air d'être un système avec une charnière il n'y a pas d'intérieur dans le nez mais du moins c'est ce serait possible de le faire ensuite au niveau du système de missiles puisque c'est les missiles l fire bien sûr font composer deux puisqu'il y en a deux de part et d'autre ici on attaque le rotor on a le rotor de queue on a le système le rotor principal on vient installer le rotor de queue et ici on a toute l'armature pour venir faire les les pales repliées qui peut être intéressant et ensuite on vient disposer les pales qui sont complètement je dirais différentes du fait de la de la direction du je ne sais pas comment ça s'appelle de l'espèce de rotule alors au niveau des décorations il n'y a pas vraiment beaucoup de il n'y a pas beaucoup d'informations sinon que ici on a le n28 avec le 84 52 on allait les références couleurs données par un mot by mic jimenez on a à chaque fois il n'y a pas de photos de face on va le voir sur les décals on a à chaque fois un beau un beau logo alors vous voyez ici ici on a le nez un petit peu un petit comme un vrai nez d'humain je dirais il y a un nez ici un petit peu comme un nez d'avion ici on a le 77 92 ou le 77 92 voilà parce que je perds je perds mes mots et ici on a le logo comme dans transformer alors on a des décorations qui sont pas très colorées c'est identiquement la même chose et alors c'est mis alors je vous dis pas pourquoi la vidéo c'est pas vraiment évident c'est mis comme un système portfolio c'est alors si on a le n22 même chose on a un blason ici sur sur l'avant et on a le 47 qui est ici et on va voir un petit peu les blason sur les décalcomanie hop là voilà une tâche et on va voir directement les décalcomanie une chose n'est pas coutume on va faire ça un petit peu à l'envers on va voir ce que ça donne voilà au niveau des décals vous voyez on a quand même pas mal de décal on a des stencil les marquages alors on a le blackjack sur le on est le shc 21 le shc 23 ici pour le wildcard le magician hsm 35 et les deux logo transformer alors c'est très très bien imprimé c'est des décal qui sont mat c'est du 35e les logos sont plutôt beaux bon c'est un drone c'est pas c'est pas un appareil de voltige haut en couleurs mais c'est pas mal on voit au niveau des grappes alors au niveau des grappes on a une qualité du c'est du tacom c'est c'est très c'est très joli moi j'aime bien cette marque c'est une gravure nette et précise alors on va voir au niveau ici vous voyez le fuselage avec tout ce qui est rivé est en relief il ya du il ya du positif et du négatif mais dans les rivés puisque dans l'appareil personnellement je n'ai pas spécialement vu de négatif au niveau de la conception ni rien on a affaire à un très beau modèle alors au niveau de la grandeur on n'est pas sur du très très grand vous voyez par exemple ici sur le fuselage on est sur 15 cm hop là 15 cm plus le nez qui fait deux on est sur 23 qui ont 18 cm on a affaire à un appareil quand même relativement correct au niveau de la taille mais c'est c'est bien pour du 35e quoi du 72 aurait été un peu petit pour moi du moins encore une fois alors vous voyez toutes les pièces c'est du très joli on est on est habitué on a les patins on a l'intérieur lui est complètement vide puisqu'il n'y a pas d'intérieur dans c'est dans cet appareil sur cette grappe d alors on a deux pâles alors elle on les voit directement elles sont c'est celle pour le repli et on a le rotor aussi qui est pour pour le repli les missiles et on a ici toutes les structures pour venir poser les pales alors il n'y a pas de il n'y a pas forcément de courbures sur les pales puisque je pense que l'appareil est quand même relativement petit pour avoir un certain un certain poids de pression dessus alors oui le rotor c'est joli un maintenant après il on peut on pourra sans doute rajouter quelques petits câbles et autres puisqu'il y a quand même pas mal de photos sur sur le net alors voyez au niveau des pastilles d'éjection c'est bien elles ont bien été déportés ça c'est plutôt chouette j'ai pas spécialement vu de pastilles d'éjection en plein milieu de tout les missiles sont pleins ce qui est quand même relativement rare pour une pièce assez grosse comme ça en plein en plein alors bien sûr comme il sait pas il ya une petite ligne de moulage à venir gratter rien de de très méchant ensuite sur cette autre grappe ici on a les les différentes plaques latérales on a une partie de la dérive le support du rotor les les qui sert de quitte elle pour pour les emports et un tas de petites sujets de sang on va mettre à l'endroit même chose ici au dessus on a avec une gravure en positif on a les pâles qui sont joliment fait aussi le système de visée alors c'est un appareil je pense pas qu'on va avoir beaucoup besoin de sortir le mastic en plus c'est un appareil pas mal et je trouve que c'est pour rentrer des fois dans un gros chantier c'est toujours bien de concevoir enfin de de faire une jolie petite maquette je dirais qui prend pas trop de temps niveau montage et par contre qui peut se laisser aller au niveau au niveau du vieillissement ça peut être chouette puisque c'est une couleur qui se prête à beaucoup de choses vous voyez même ici on a la même chose avec une gravure en positif en relief en négatif ça peut paraître bête mais c'est sur des petits détails comme ça alors sur les pâles même chose il y a quand même pas mal de détails et la dernière grappe de plastique alors ce sera peut-être pas la plus longue revue de détails fait à ce jour mais c'est pas mal alors ici on a les tout ce qui est principalement pour le maintien donc donc les le système d'emport que des petites des petites sondes et autres voilà alors voyez au niveau du moulage c'est c'est joli c'est aux normes aux normes actuelles pour les petites pièces faudra faire attention à les dégrappant puisque elle paraît grosse à l'écran mais vous voyez par rapport à mon doigt c'est quand même petit oui il ya du détail et sur le revers il n'y a rien de spécial puisque c'est des pièces qui vont se voir que d'un seul côté ou alors les petits les petits cônes ici même chose il y aura une petite ligne de structure à poncer mais il n'y a rien de spécial sur ce kit à dire ensuite on a une partie transparente qui comporte principalement le bloc de visée qui comprend le bloc de visée alors qui est très joli pas qui est très joli c'est une pièce transparente c'est on a quand même la forme de bulles alors je pense qu'il faudra s'amuser à faire un petit peu de masquage on a les les petits les petits éclairages en forme de gouttes d'eau qui sont très joli à venir percer légèrement un petit peu et vous venez remplir de peinture et vous aurez l'effet d'une ampoule et ensuite on vient compléter tout ça avec une petite planche de photodécoupe alors qu'il est quand même pas mal fourni pour l'engin si on a une petite antenne on a des petits crochets de levage je pense et voilà pour ce kit alors vous l'avez vu c'est un très joli kit alors je vais pas je vais pas laisser rester 45 minutes après à vous présenter chaque chaque pièce dans les moindres détails puisque si vous voulez vous l'offrir ce sera aussi un petit peu la surprise de l'ouvrir et de le déballer mais vous avez vu c'est un très très joli kit alors c'est pas très grand vous voyez ça fait 26 centimètres avec les ailes personnellement je trouve ça vraiment bien parce que ça rentre dans une vitrine c'est pas énorme ça laisse quand même pas mal de possibilités et bien sûr c'est disponible chez notre partenaire domino lequel je remercie ainsi que tacom et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage